Avec 220 clubs et 73 000 licenciés, tous sports confondus et rien qu'à Strasbourg, le monde sportif apparaît comme un secteur et un enjeu non négligeable. Mais pour permettre aux amateurs d'atteindre le plus haut niveau, et surtout pour gérer leur après-carrière, un soutien est indispensable. C'est ce qui a poussé une trentaine d'entreprises présentes en Alsace à rejoindre le fonds de dotation Agisport créé il y a un an. On est bien là en fait sur des valeurs sociales, en train de les aider, en train de les aider à émerger, mais aussi en train de les aider là où souvent on les oublie quand ils nous ont fait rêver, quand ils nous ont fait pleurer, on les oublie. Et là, Agisport se positionne et je trouve que là on est vraiment citoyen. Ils sont une dizaine aujourd'hui à bénéficier du soutien d'Agisport. Un comité étudie les dossiers puis attribue un parrain à chaque sportif. Un accompagnement individualisé qui suppose d'avoir déjà réfléchi à un projet de vie. Un soutien financier, mais pas seulement. Un soutien, un coaching, du carnet d'adresse, de la mise en relation, aider quelqu'un à réfléchir sur son projet, lui ouvrir des portes, offrir un stage, essayer d'aider à trouver un premier emploi. Voilà toute une forme de palette d'actions. Et la variété des profils des entreprises permettent de, jusqu'à présent, de répondre à toutes les attentes. Et au-delà de cette image citoyenne et dynamique que la venue d'un sportif peut amener à l'entreprise, c'est aussi le caractère et les qualités particulières des champions que viennent chercher les employeurs. Les mentalités du sportif de haut niveau ne sont pas très loin, moi qui travaille dans le management, ne sont pas très loin de ce qu'on attend chez un manager de haut niveau. Donc pour les entreprises, aller accompagner pendant la durée de vie du sportif sa reconversion, c'est aussi accueillir quelqu'un en général de grand talent. Un déjeuner mensuel organisé par Ragi Sport réunit acteurs du monde économique et acteurs du monde sportif, permettant à tous de confronter leur réalité. Un engagement et un soutien des entreprises qui, pour Martial Bellon, président de la SIG, est aujourd'hui crucial. Et si la SIG veut retrouver le haut du panier, comme c'était le cas en 2005, il faut qu'elle ait beaucoup d'entreprises derrière elle. Les collectivités locales soutiennent la SIG, mais elles sont taquées de leur soutien dans le contexte actuel de raréfaction de l'argent public. Il est donc important que les entreprises d'un territoire soient derrière les grands clubs, mais aussi soient derrière le monde du sport en général, parce que le sport est un marqueur pour un territoire. Aider et accompagner les champions à mener à bien leur carrière sportive puis professionnelle, bénéficier de leur prestige et ainsi les ancrer dans la région, et de fait renforcer l'attractivité de la ville, une opération gagnante pour toutes les parties impliquées dans l'opération.